Hey, coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. Pour ceux qui suivent mon compte Facebook, tout simplement parce que je suis enceinte et que du coup, le premier trimestre a été légèrement fatigant, disons ça comme ça, je reprends un peu du poil de la bête. Et du coup, je reviens vers vous avec deux idées de reprise. Une première idée en lien avec tout un tas de questions que l'on m'a posées ces derniers temps autour de ma médiumnité, de mes capacités énergétiques, de comment on fait, comment on sait, qu'est-ce qu'on ressent, comment ça se passe, comment on se protège. Toutes ces personnes qui, au vu de l'évolution du taux vibratoire de la Terre, se découvrent elles aussi certaines capacités, certains liens avec l'invisible. Et du coup, je vous propose de me laisser en commentaire toutes vos questions et d'y répondre une par une par deux petites vidéos que je publierai régulièrement, je l'espère, en fonction de mon état, sur ma chaîne YouTube et dont je mettrai le lien sur ma page Facebook pour ceux et celles qui veulent y avoir accès. Voilà. Deuxième partie, j'ai envie de mettre en place des vidéos défis de l'automne. Pourquoi ? Parce que l'automne, c'est une saison que j'affectionne particulièrement, mais depuis peu de temps, depuis quelques années. C'est une période qui n'est pas facile à vivre parce qu'elle nous demande beaucoup d'introspection, parce qu'on passe de l'été à l'hiver, parce que du coup, on passe du soleil à l'ombre, de la lumière à l'ombre, parce qu'il y a tout un tas de choses énergétiques qui se passent et qui font que ce n'est pas toujours très agréable. Et pour autant, quand on sait s'en saisir et quand on comprend les énergies qui nous entourent à ce moment-là, on peut vraiment en profiter de cette saison pour se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin dans nos vies et commencer à mettre en place de nouvelles choses en vue de l'hiver. Voilà. Donc, je vous propose également ces vidéos défis de l'automne dont je publierai la première incessamment sous peu pour vous accompagner tout au long de cette saison. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous convient. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite.